Chers amis, nous retrouvons dans l'Évangile de ce jour la prière du Notre-Père que nous récitons chaque jour. Nous savons que c'est le modèle de toute prière qui commence par s'adresser à Dieu comme un Père. Il est vraiment Notre-Père et nous sommes heureux d'être ses fils. Alors, je ne vais pas vous faire un commentaire de ce Notre-Père, de toute cette demande, mais je voudrais m'arrêter sur celle qui est au milieu, celle qui nous dit « Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour ». Le pain dont nous avons besoin chaque jour, c'est ce que Dieu pense être bon pour nous, aussi bien dans les épreuves que nous allons affronter, aussi bien dans les personnes que nous allons rencontrer, mais surtout dans ce qui va nourrir notre âme, à travers la parole de Dieu, à travers, si nous en avons la possibilité, le pain eucharistique, la sainte communion, le pain des anges. C'est cela qui peut combler véritablement notre cœur. Alors, nous devons éprouver un désir toujours plus grand à chaque fois que nous récitons cette prière pour ce pain qui nous a été donné, la chair de notre Seigneur Jésus-Christ.